On nous demande ici d'exprimer ces grandeurs en ces nouvelles unités. Nous voyons là des litres, des centilitres, etc., et aussi des centimètres cubes, des mètres cubes. Donc il faudrait connaître le lien entre ces unités avec le cube et les unités avec des litres. En fait, un décimètre cube, c'est exactement un litre. Voilà le pont qui permet le passage d'une unité en litres en une unité en cubes. Le plus simple, c'est de préparer ces deux tableaux. Et maintenant, nous pouvons déjà attaquer. 25 litres. Ce 5, nous l'inscrivons dans la colonne des litres dans ce tableau-ci. Donc voilà 25 litres. Et on demande combien de centilitres ça fait. Donc il suffit de compléter avec deux zéros jusqu'à ce qu'on arrive dans la colonne des centilitres. Donc comme ceci. Et maintenant, nous lisons ce nombre-là en considérant ce zéro comme chiffre d'unité. Donc nous lisons 2500 centilitres. 25 litres, ce sont donc 2500 centilitres. Maintenant ce nombre-là. On demande 25 litres, ça fait combien de centimètres au cube? On nous donne ces 25 litres et nous savons que ce sont aussi 25 décimètres cubes. Donc nous allons inscrire ce nombre dans ce tableau-ci en inscrivant le 5, chiffre d'unité, dans la cellule d'unité des décimètres cubes. Donc nous inscrivons les 25 litres comme 25 décimètres cubes. Et on nous demande combien de centimètres cubes ça fait. Donc nous complétons ce nombre par des zéros jusqu'à arriver dans la cellule unitaire des centimètres cubes. Donc comme ceci. Et maintenant, nous lisons ce nombre-là en considérant ce zéro comme chiffre des unités pour centimètres cubes. Donc nous lisons 25 000 centimètres cubes. Autrement dit, les 25 litres, ce sont 25 000 centimètres cubes. Maintenant ceci. 250 centimètres cubes, ce sont combien de litres? Il suffit en fait de trouver combien de décimètres cubes c'est. Donc nous allons travailler dans ce tableau-ci en inscrivant d'abord les 250 centimètres cubes. Pour inscrire ça, nous inscrivons le chiffre d'unité, c'est-à-dire ce zéro, dans la cellule unitaire des centimètres cubes. Donc voilà les 250 centimètres cubes. Et nous souhaitons savoir combien de décimètres cubes ça fait. Donc il suffit de compléter avec un zéro vers la gauche. On arrive ainsi dans la cellule unitaire de décimètres cubes. Et nous lisons 0,25 décimètres cubes, c'est-à-dire 0,25 litres. Donc 250 centimètres cubes, ce sont bien 0,25 litres. Maintenant ce nombre-là, on fait la même chose. On passe des mètres cubes à litres. Donc on passe d'abord des mètres cubes à des décimètres cubes. Inscrivons les 1000 mètres cubes en inscrivant ce zéro chiffre d'unité dans la cellule unitaire des mètres cubes, donc ici. Donc voilà les 1000 mètres cubes. Nous souhaitons savoir combien de décimètres cubes ça fait. Donc nous complétons par 3 zéros jusque dans la cellule unitaire des décimètres cubes. Et nous lisons ici 1 million de décimètres cubes, c'est-à-dire 1 million de litres. Donc 1000 mètres cubes, c'est la même chose que 1 million litres. Maintenant ce nombre-là. Nous avons ici 0,25 centilitres et on souhaite savoir combien de centimètres cubes ça fait. Regardons d'abord combien de litres ça fait et ensuite nous passons aux décimètres cubes. Donc le 0,25 centilitres, nous l'inscrivons dans ce tableau-ci en inscrivant le chiffre d'unité dans la cellule centilitres. Donc comme ceci. Voilà bien 0,25 centilitres. On souhaite d'abord savoir combien de litres ça fait. Donc nous allons compléter avec des zéros jusqu'à ce qu'on arrive dans la cellule des litres. Donc comme ceci. Et nous voyons que ça fait 0,0025 litres. Donc ça fait 0,0025 décimètres cubes, vu ce pont-là. Et maintenant il suffit de regarder combien de centimètres cubes ça fait, en considérant ce 2 comme chiffre d'unité pour centimètres cubes, et ainsi nous lisons là 2,5. Donc nous obtenons 2,5 centimètres cubes.